Les facteurs naturels liés étroitement à la prière nous montrent aussi les relations qu'a l'être humain avec son milieu environnant, dont il fait partie. Ceci prouve que l'humain doit être en harmonie avec son milieu et non destructeur, en harmonie avec la nature, la faune, la flore et bien sûr ses semblables. Quelle que soit leur race, ethnie, religion, il doit être le symbole du bien, un véritable vicaire tout en transmettant le message de Dieu d'une manière convaincante. Admirez ces photos, cela prouve les relations suscitées sur les ondes lumineuses car les couleurs changent durant la journée. Admirez le spectre de lumière journalier en portant les heures de prière sur ce spectre, vous voyez que l'homme est en symbiose avec des couleurs et pas d'autres. Et le temps de réception, mais bien sûr par rapport aux heures de prière. Les couleurs proscrites sont les couleurs correspondant aux heures de prière déjà citées où il ne faut pas avoir de réception. Comme nous parlons d'ondes lumineuses, obligatoirement nous parlons de température. A travers des tableaux, j'explique la relation de la prière avec celle-ci. Vous constatez que la température du corps humain varie pendant la journée. Si je porte celle-ci sur le graphe du spectre de lumière et l'ombre en fonction des positions du soleil, vous constatez une similitude frappante entre la température corporelle et la couleur des ondes lumineuses journalières et sans oublier l'onde sonore que j'expliquerai plus tard. Par ce graphisme, nous jumelons les couleurs de l'onde lumineuse, l'ombre ainsi que la température corporelle de l'ombre en rajoutant la température climatique qui a une incidence directe sur l'onde sonore. Vous voyez que le zénith est une position verticale du soleil par rapport à l'horizontale, empêchant ainsi l'existence de l'ombre pour un laps de temps. L'explication du hadith est que l'enfer est à chaleur maximale ainsi que les ondes non visibles, ultraviolets et infrarouges. Une explication qui prouve que les phénomènes naturels sur notre terre sont soumis à des lois et que ces derniers existent depuis que le monde est monde et que l'homme, par son arrogance, ne peut effectuer aucun changement, une acceptation totale de ces faits. Ce qui laisse à dire que même la nature, terre, soleil, lune, ciel, univers, sont soumis aux lois divines. A travers les dessins, vous comprenez que la prière s'effectue donc quand il y a une source lumineuse avec ombre. La prière sans source lumineuse. Pas de prière sans ombre malgré l'existence de source lumineuse. Ces notions sont-elles l'oeuvre d'un humain ? Peut-on ne pas réfléchir à ces notions ? A se poser des questions car la vraie mission d'un musulman, c'est de transmettre aux autres, musulmans ou pas, la bonne orientation où il porte une continuité à renforcer la parole de Dieu et celle de Mohamed sallallahu alayhi wa sallam car nous sommes tous frères et sœurs issus d'Adam et d'Ève, nos grands-parents. Après la température corporelle et climatique, je voudrais vous parler du taux de mélatonine dans notre organisme. La mélatonine est une hormone qui régule notre rythme biologique circadien, qui est sécrétée toujours en absence de lumière. Cette hyper-sécrétion provoque une libération d'autres hormones. Je préfère simplifier au maximum afin qu'il y ait réception et compréhension, mais le plus important est d'expliquer que cette hormone est en relation avec la prière à travers son taux d'émission par 24 heures et que le pic le plus élevé correspond à l'heure de prière d'Al-Fajr. Pour cela, je regroupe l'ensemble des couples sur un même graphe afin de montrer la relation de la prière avec ses nouveaux facteurs naturels en fonction du jour et de la nuit, une extraordinaire symbiose et que toutes les règles scientifiques correspondent bien à l'acte de prière. Le corps humain de l'homme est un ensemble de mécanismes entrelaçant l'acte de prière avec une harmonie impressionnante des différents facteurs cités dans cet ouvrage. La perfection d'un créateur, Allah, qui met à notre disposition un acte de prière qui nous est choisi et très bénéfique pour notre vie terrestre. Si je vous parle de cela, car l'ensemble des facteurs naturels sont soudés entre eux, il suffit de faire la bonne réflexion et un travail de recherche afin d'appuyer mon analyse et de ne pas hésiter à commencer d'effectuer cet acte par conviction scientifique. Pour moi, le plus important est de partager et de ne pas priver mes soeurs et frères de cet acte splendide, magnifique et surtout bénéfique. Dans les prochaines vidéos, vous aurez des explications d'une valeur rajoutée à l'acte de prière sur les ondes sonores et leur utilité et la différence entre les deux sexes, l'effet de la lumière sur notre organisme, croyez-moi, une véritable merveille. Merci. 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 Merci.